Salut c'est Jean-Yves et dans ce nouvel épisode de La Formule, je vais vous présenter une nouvelle façon d'apprendre l'anglais. Vous allez voir, c'est très efficace et en même temps, c'est très simple à utiliser. Je vous dis à tout de suite. Alors le truc pour apprendre l'anglais rapidement et facilement, il faut que vous soyez en mesure de faire des progrès tous les jours, il faut que ça soit visible pour vous. Et comment on fait ça ? Comment vous allez faire ça ? En fait, le plus facile, ça va être de mémoriser du vocabulaire, des mots de vocabulaire parce qu'en mémorisant du vocabulaire, vous allez être capable de construire des phrases beaucoup plus facilement, vous allez être capable de dire des choses de plusieurs façons si vous ne savez plus comment on les dit normalement, vous aurez des progrès beaucoup plus rapidement que si vous appreniez la grammaire en elle-même. Et pour mémoriser le vocabulaire, j'ai donc créé une petite méthode, une petite technique en fait, toute simple, vous allez voir. Alors l'idée, ça va être de transformer le mot et sa traduction en quelque chose que vous comprenez ou quelque chose qui a du sens pour vous, quelque chose à quoi ça vous fait penser. On va prendre un exemple ensemble, ça va être plus clair. Prenons le mot « chair » en français qui se traduit « flèche » en anglais. Première étape, je vais associer « chair » à une image ou un symbole qui est plus facile à mémoriser pour moi. Par exemple, pour moi, la chair, ça peut être « la chair de mon bras ». Tout simplement, je pense, je visualise la chair de mon bras. Deuxième étape, la traduction en anglais de ce même mot se dit « flèche ». Alors « flèche », à quoi ça me fait penser ? Si je fais tourner en boucle « flèche » dans ma tête, « flèche », « flèche », « flèche », « flèche », je pense à un arc et des flèches. « Flèche », je pourrais l'associer, même si ça n'a rien à voir, je pourrais l'associer à une flèche. Troisième étape, associer les deux. J'ai de mon côté mon bras pour « chair » et de l'autre côté ma flèche pour « flèche » en anglais. Il faut que je crée une petite histoire qui mélange les deux. Tout simplement, une flèche qui traverse mon bras. Et voilà, votre association est créée pour ce mot. C'est-à-dire que quand on va vous demander quelle est la traduction de « chair » en anglais, à évoquer le mot « chair », vous allez vous rappeler votre bras et qu'est-ce qu'il se passe avec votre bras, une flèche le traverse. De l'autre côté, si on vous dit ça veut dire quoi « flèche », vous allez vous rappeler le symbole de « flèche » qui traverse votre bras et ça va vous rappeler le mot « chair ». Ça marche dans les deux sens. Alors là, en exemple, on a pris un mot très facile et c'est ce que vous allez faire aussi. Je vous conseille vraiment de commencer par des mots très faciles. Et plus vous êtes à l'aise avec cette technique, avec des mots très faciles comme « chair », « flèche », vous allez augmenter un petit peu la difficulté. Parce que vous pouvez utiliser cette technique pour les mots les plus difficiles qui ne vous évoquent rien du tout. Comment vous faites dans ces cas-là ? Quand vous avez un mot vraiment très difficile, vous le faites tourner dans votre tête, vous le faites tourner en boucle comme ça, jusqu'à ce que votre cerveau, votre esprit, vous propose quelque chose. Et même si ça n'a rien à voir, essayez quand même de construire une image mentale, une association mentale avec ce que votre cerveau vous aura proposé. Vous continuez l'exercice, même s'il vous paraît pas sûr, même si vous pensez que vous n'allez pas arriver à retenir. Mémorisez quand même de cette façon et faites un test. Le soir même, vous essayez de rappeler pour voir si votre image a fonctionné, pour voir si votre association mentale a fonctionné. Alors, pour progresser rapidement, je vous conseille d'en faire 3 à 5 par jour. Pourquoi 3 à 5 et pas plus ? Vous pourriez en faire une dizaine si vous voulez. Peut-être même que vous avez besoin d'en faire une dizaine. Mais en en faisant 3 à 5, cet exercice ne passera pas pour une corvée pour vous. Et ça, c'est très important. Parce que si cette technique devient une corvée pour vous, vous allez l'abandonner. Le but, c'est que ça reste un jeu. Et donc, je vous recommande d'en faire au début 3, 3 faciles. Et après, quand vous êtes à l'aise, vous passez au niveau 2. C'est-à-dire, vous en faites 4, un petit peu plus difficile, puis 5, un petit peu plus difficile, etc. Au bout d'un moment, en fait, très rapidement, vous allez voir si vraiment vous faites cet exercice au quotidien. Très rapidement, vous allez avoir une base de vocabulaire vraiment très intéressante. Et c'est ça le but, en fait, c'est de vous sentir compétent, en confiance. On parle de l'anglais ici, mais ça pourrait être le cas pour n'importe quelle autre langue. Voilà, c'était Jean-Yves pour le tutoriel de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les vidéos en temps réel, dès qu'elles sortent, pour être prévenus. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501